Alors bien sûr les marchés ont chuté, ils ont un peu rebondi depuis leur point bas, mais quand même globalement le bilan depuis le début de l'année est assez calamiteux et depuis le rebond, on voit que certains fonds essaient de sortir la tête de l'eau. Quelle performance justement des fonds d'allocation en cette période particulière ? On va poser la question à Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. On peut peut-être d'abord rappeler ce que sont les fonds d'allocation, les fonds d'actifs pour ceux qui ne sont pas encore experts ? Oui bien sûr, donc déjà ce sont des produits qui permettent aux investisseurs de s'exposer à différentes classes d'actifs, donc à la fois des actions, des obligations, du monétaire, tout ça à travers un seul véhicule d'investissement. Alors chez Morningstar on distingue quatre catégories de fonds d'allocation en fonction de leur niveau de risque. D'abord l'allocation prudente avec jusqu'à 35% d'action, une catégorie modérée avec 35 à 65% d'action, une catégorie agressive pour les fonds qui dépassent 65% en action. Mais il y a aussi une catégorie flexible où en fait les gérants ont une flexibilité quasi absolue de 0 à 100% en action. Ça c'est une promesse à première vue tentante pour les investisseurs, l'idée de déléguer aux gérants la tâche d'allouer aux différentes classes d'actifs en fonction de sa lecture du marché. En réalité c'est une tâche très très difficile et plus les marges sont flexibles, plus il y a un risque de market timing, c'est-à-dire le risque de rater la hausse du marché actions si le gérant ne l'a pas anticipé, ou à l'inverse de subir de plein fouet les baisses si le gérant n'a pas réduit son exposition au bon moment. Et puis les performances récentes montrent que ça a été encore démontré dans l'épisode de sell-off. C'est vrai, les fonds flexibles n'ont pas réussi à amortir la baisse ? Non, écoutez, depuis le début de l'année ces fonds d'allocation flexibles accusent en moyenne une perte de 14,7%. Alors certes ils n'ont pas perdu autant que les fonds actions, mais on aurait clairement pu s'attendre à une meilleure protection à la baisse. Surtout ces fonds flexibles ont fait moins bien que les fonds dits modérés, donc ceux dont je disais qu'ils ont une exposition aux actions relativement statique autour de 50%. Donc ça veut dire que la flexibilité n'a pas vraiment payé et on a même constaté un phénomène similaire dans d'autres périodes de baisse des marchés comme fin 2018 par exemple. Et aussi ce qu'il faut dire c'est qu'il y a une dispersion absolument énorme à l'intérieur de ce groupe des fonds dits flexibles. Il y a près de 20 points de pourcentage d'écart entre les meilleurs performeurs, donc le top 5% de la catégorie et les moins bons performeurs. C'est un groupe extrêmement hétérogène, d'où l'intérêt pour l'investisseur de faire preuve de la plus grande vigilance s'il souhaite absolument choisir un fonds flexible. D'autant plus que ces fonds facturent aussi des frais de gestion qui sont supérieurs aux fonds d'allocation classiques. Oui, et justement dans cet univers large des fonds d'allocation, est-ce qu'on a quand même quelques success stories ? Est-ce que quelques performances un peu meilleures que le reste du marché et que les autres fonds ? Est-ce que certains tirent leur épingle du jeu dans la période actuelle ? Écoutez Guillaume, parmi les fonds flexibles spécifiquement, il n'y a pas beaucoup de success stories. On peut mentionner par contre des fonds d'allocation plus classifs qui s'en sont bien sortis récemment. Tout d'abord, Carmignac Patrimoine, donc c'est un fonds d'allocation modéré qui a plutôt bien traversé la chute des marchés. Il faut dire que ses gérants, David Holder et Rose Wapa, avaient réduit à temps l'exposition nette au marché actions avec des produits dérivés de couverture. Et c'est aussi la sélection de titres sur la poche actions qui les a aidés parce qu'ils avaient beaucoup de sociétés de commerce électronique, dans les jeux vidéo, les applications cloud, des choses qui sont plutôt favorisées par le contexte macro. En revanche, c'est un fonds Carmignac Patrimoine qui reste noté neutre par nos analystes parce que nous avons besoin de plus de temps pour évaluer l'efficacité de ce nouveau duo de gérants qui a repris les rênes après le retrait d'Edouard Carmignac l'année dernière. On peut aussi mentionner le Nordea Stable Return, c'est un fonds noté bronze par nos analystes qui a plutôt bien limité la casse par rapport à ses concurrents, notamment parce qu'il avait une exposition aux obligations du Trésor américain. Finalement, ce sont les seules valeurs réellement refuge qui ont eu des performances positives depuis le début de l'année. Mara Dobrescu et ce panorama sur les différents fonds d'advocation et leurs performances dans la période actuelle bien compliquée. Merci beaucoup Mara et les experts de Monday Star chaque vendredi à nos côtés.